Produit à Valladolid en Espagne et à peine quelques mois après sa commercialisation, Mitsubishi propose ici l'ASX restylé. Alors, qu'est-ce qui explique cela ? C'est très simple, il se base sur le Renault Captur qui a lui aussi été mis à jour, donc Mitsubishi se devait d'avoir une version 2.0 en 2024. Bonjour et bienvenue sur Test Cars, j'ai le plaisir de vous présenter cet ASX restylé sous le soleil de Rome et on va s'attaquer comme d'ordinaire à faire le tour du véhicule puisque ce qui change à l'extérieur, c'est bien entendu le design avant et arrière. C'est parti ! Au niveau cosmétique, la calandre appelée Dynamic Shield est bien entendu différente. Il y a sur cette finition haut de gamme la présence d'une caméra à l'avant, des capteurs un petit peu plus bas, en partie inférieure de la perte d'immatriculation. Il y a 5 couleurs métallisées et aussi du biton possible, comme c'est ici le cas. Donc la couleur est Sunrise Red, le toit Noironics. L'éclairage est bien entendu 100% LED. Les jantes peuvent être de 17 ou 18 pouces. Ici c'est du 18 avec des pneus Continental Eco Contact. Je trouve les jantes très jolies, il y a un vrai contraste, c'est vraiment très sympa. Ensuite, le badge hybride EV, puisque c'est une version essence 1,6 litres qui développe 145 chevaux, avec aussi une partie électrique. En théorie, on peut faire 900 km avec un plein. Les rejets de CO2 sont compris entre 107 et 111 grammes. Il y a en outre un moteur essence, deux moteurs micro-hybrides. Et aussi, le GPL sera possible en fonction des pays et ce sera possible en France. Ça c'est vraiment bien compte tenu du prix du GPL. Vous voyez en partie basse, il y a aussi des éléments en glossy black. Le vitrage arrière, il est surteinté. Alors si je fais une vue assez large du profil, c'est un profil connu bien évidemment. On passe tout doucement sur la partie arrière. L'attache remorque sera disponible. C'est d'ailleurs l'un des accessoires assez demandés par les clients. Au sein du bouclier arrière, il y a l'intégration des capteurs. Ensuite, la marque ici en toutes lettres. Le nom du modèle à gauche. À droite, un rappel de la motorisation. Et puis, la caméra ici. Assez proéminente. Voilà donc pour un tour rapide à 360 degrés autour de ce nouvel IS-X. Et je vous propose maintenant qu'on s'attaque à l'intérieur. Au-dessus de la petite bouteille d'eau, et vous ne pourrez pas mettre beaucoup plus, on a les quatre vitres électriques, le réglage des rétroviseurs. Il y a trois possibilités. Tissus, tissu et cuir ou full cuir. Comme c'est ici le cas. Les sièges sont électriques. Et je peux vous assurer qu'après 110 km, dont une majeure partie de courbes très serrées à des vitesses, les sièges maintiennent plutôt très bien. Boîte auto donc de pédale. L'ouverture du capot. Ici, on a le My Safety Perso. Donc ça, concrètement, ce sont les aides à la conduite à la carte. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. E-Save, ça va vous permettre, par exemple, de préserver l'autonomie de la batterie. Donc de pouvoir, typiquement, rentrer dans des centres-villes en tout électrique. La hauteur des feux, les clignotants et les feux, anti-brouillard également. Et vous l'entendez, Le bruit du clignotant est très, très agréable. Le volant, il est réglable, évidemment, en hauteur et aussi en profondeur. Sur la partie gauche du volant, qui est aussi en cuir et qui offre une très bonne prise en main, On a toutes les commandes liées au régulateur et au limiteur de vitesse adaptatif sur 4 distances, sur 4 niveaux. On va s'installer à bord. A droite, ce sera commande vocale, tout ce qui est lié au téléphone en Bluetooth. Vous avez, évidemment, la possibilité d'avoir différents affichages devant vous. Alors, je fais la mise au point. En tout cas, j'essaie. Voilà. Ça vous donne un petit aperçu de ce qui est possible. Bon, en général, je suis resté toujours en mode navigation. Voilà. Ensuite, on valide. Le multisense ou l'équivalent du multisense ou multimode, c'est confort, éco, sport ou perso. Donc, ce sont différents modes de conduite qui, pour le coup, ont de réelles différences entre eux. Typiquement, le mode sport, il va avoir une réactivité au niveau de la pédale de droite de l'accélérateur beaucoup plus importante. Et puis, ici, à droite, vous le voyez, on va pouvoir voir différentes informations. Typiquement, la radio, la température de l'eau, la consommation, distance parcourue, l'énergie flow. Donc, ça, ce seront les flux d'énergie lorsque le véhicule sera en mouvement. L'écomoniteur. Donc, c'est comme un score d'éco-conduite, en fait. Voilà. Et on revient à la radio. En bas à gauche, vous aurez l'affichage du niveau de carburant lorsque le véhicule sera démarré et pas sous tension. Ici, vous le voyez, il y a une toute petite partie du système audio Arman Kardon. Donc, sur cette finition, par exemple, ça développe 410 watts. Et ne serait-ce qu'avec la radio, j'ai trouvé le son vraiment très, très bon. Le volant et les sièges peuvent être chauffants, tout comme le pare-brise. D'ailleurs, on va prendre un tout petit peu de hauteur parce que, voilà, vous avez aussi ici un toit ouvrant qui est très, très agréable. Surtout au regard de la température extérieure. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de ce combiné d'instruments de plus de 10 pouces qui est extrêmement réactif. Donc, tout fonctionne sous Android Automotive. Donc, évidemment, vous aurez accès à Google Maps, les différentes sources sonores, le téléphone en Bluetooth. On aura aussi accès à Google Play. Donc, on va pouvoir télécharger des applications. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est d'une fluidité qui est incroyable. Les différents modes de conduite qu'on va donc également retrouver sur le volant via cette commande. Je vais démarrer la voiture. Voilà. On va fermer la portière. Là, vous voyez en direct les flux d'énergie. Les caméras à 360 degrés dont la définition serait largement à revoir. Il y a aussi la ligne de guidage. Bon, là, je vous montre un petit peu. On peut aussi faire en sorte que le véhicule se gare tout seul dans différentes configurations de places de parking. My Driving, eh bien, c'est l'éco-score. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce que je l'ai sélectionné ? Voilà. 53 sur 100, franchement, ce n'est pas terrible. Vraiment pas terrible. On va faire mieux sur la deuxième partie. Assistance Driving, ça, ce sont toutes les aides à la conduite. Et comme je vous l'ai dit, grâce à cette commande, tout est à la carte. Donc, on va choisir de tout activer, par exemple, ou alors d'en choisir certaines. Là, je peux configurer. Et par exemple, si je ne veux pas l'assistant de maintien dans la voie, eh bien, je l'enlève. Et pour désactiver ou activer, voilà, là, c'est activé, vous le voyez. C'est vraiment hyper simple et c'est vraiment cool qu'on puisse avoir le choix. Ensuite, véhicule, ce seront quelques données, mais allez, la pression des pneus, j'ai retenu ça, pardon, de plus important. Les paramètres généraux du véhicule. Côté droit, évidemment, je n'en ai pas parlé, mais ça, c'est tout ce qui est lié aux essuie-glaces. En dessous, ce sera tout ce qui est lié à la source sonore, au volume, si on veut changer de radio, par exemple. On revient sur cet écran avec, ici, la température qu'on peut régler facilement avec une commande physique. On ne peut pas appuyer sur cet écran, ce n'est pas tactile, mais ce n'est pas du tout un souci, puisque là, vous avez des touches physiques, l'aération, pardon, le désemblage au max, à l'arrière, automatique, le recyclage de l'air, la clim au max, sur huit niveaux. On va la mettre à un, voilà, les différentes zones, et puis, évidemment, on coupe tout, mais vu la température qu'il fait, encore une fois, voilà. Les sièges chauffants sur trois niveaux, le volant, j'en ai parlé il y a un instant, et puis, de nouveau, ici, voilà, les différentes zones, les warnings. Le verrouillage du véhicule, plus bas, on a, ici, un petit rangement. En dessous, vous avez deux prises USB-C, un chargeur allume-cigare. Ici, j'aime bien, parce que c'est un revêtement un petit peu anti-dérapant, donc rien ne bouge. La boîte de vitesse, donc R, marche arrière, neutre. D, drive, on va en avant. Et le B, ça va vous permettre d'optimiser un petit peu la consommation. Donc, vous allez l'utiliser, par exemple, à l'approche d'un feu rouge, d'un stop, ou en descente, pour, eh bien, que la petite barre bleue en bas à droite soit au maximum possible. Frein de parking, auto-haul, donc là, ça va permettre au véhicule de ne pas faire marche arrière, j'allais dire descendre, sur une pente, lorsque vous êtes sur un feu, à un feu, pardon, ou à un stop. Et, alors, je vais dézoomer, puisque là, vous avez, juste ici, à la place de la housse, un chargeur par induction. Il y a, en outre, un double porte-gobelet, et ici, un petit accoudoir, qui est coulissant. Le fait qu'il soit coulissant vous permet de laisser, éventuellement, une main sur le sélecteur de vitesse, le bras vraiment posé comme il faut sur l'accoudoir, pour être un petit peu moins fatigué sur les trajets du quotidien. Ensuite, ici, la boîte à gants, assez profonde, c'est assez rare sur le segment. Il y a, au total, une vingtaine de litres de rangement au sein de l'habitacle, 22 pour être très précis. Miroir sans bord. Je vais essayer de vous montrer, voilà. On voit plutôt bien à l'arrière. Ici, donc, l'éclairage, évidemment, de plafonnier, c'est une commande physique. Le bouton E-Call, bouton SOS. Et là, vous pourrez ouvrir un tout petit peu, plus ou complètement, le toit ouvrant de ce Mitsubishi ASX. Ici, vous avez donc le miroir de courtoisie rétro-éclairé, avec un petit porte-carte pour mettre le ticket de péage. Donc, voilà aussi la vue qu'on a. Les montants ne sont pas énormes. On voit plutôt bien. Un écran réactif. De la place au sein de l'habitacle. Et justement, maintenant, on va passer à l'arrière. On va donc voir maintenant l'espace qu'il y a à l'arrière. Et comme d'ordinaire, je ne modifie pas ma position de conduite. Alors, au niveau des jambes, absolument rien à dire. Il y a un espace vraiment... Je ne risque pas de me cogner les genoux dans le dos du siège conducteur. Et au niveau de la tête, il me reste très exactement ça. Donc, c'est un sans faute. On va fermer la portière. Au niveau visibilité, ce qui est bien, c'est que vous avez encore une toute petite partie vitrée ici. Donc, juste là. Voilà, ça fait cette taille-là. Donc, vous n'aurez pas cette sensation d'être reclus dans le véhicule. Qui plus est, avec le toit, on peut simplement ouvrir, en fait, le vélum, donc le store, sans forcément ouvrir le toit ouvrant. Bref, ça vous amène encore un petit peu plus de lumière. Et maintenant, on va s'attaquer un petit peu aux détails qu'il y a aux places arrières. Il y a tout d'abord, en guise de poche au monnière, un filet. Ensuite, prise de lume-cigare, deux prises USB-C, exactement comme à l'avant. Vous pourrez évidemment mettre des sièges enfants grâce aux fixations Isofix. On va pouvoir voyager à trois plutôt facilement. Mais la particularité de cette taille-six à l'arrière, je vais essayer de vous montrer, c'est juste ici, ce levier qui permet de faire coulisser la banquette. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. C'est possible avec une seule main. Sur 16 cm. Voilà ce que ça donne. L'intérêt, il est relativement simple. C'est d'augmenter le volume de chargement, qui est de base à 332 litres. Et là, grâce à cette banquette coulissante, on gagne 69 litres. Qu'on voit plutôt bien ici. Et maintenant, je vais vous montrer l'espace total une fois que la banquette arrière est rabattue. Voilà, comme ça, ça vous donne une idée un petit peu plus précise, plus concrète. De la place que l'on a quand la banquette arrière est rabattue. Et vous le voyez, il y a aussi un deuxième niveau où on peut encore ranger quelques affaires. Allez, maintenant, on passe à la conduite. Alors, vous l'avez entendu, le bruit du clignotant n'a vraiment rien à dire. Le bruit du klaxon, je ne peux pas le faire, puisque d'une, c'est interdit, de deux, il n'y a pas de danger. Je trouve que les amortisseurs sont, allez, je dirais, un peu fermes en mode sport, logique. Mais là, on a fait, ouais, à peu près 50, 60 kilomètres de route défoncée. Et franchement, j'ai vraiment été agréablement surpris, en mode confort, par exemple. Parce que, ben, on a pas mal d'eau, c'est pas cassant. Et vraiment, j'insiste sur des routes défoncées, des nids de poules, des irrégularités. Bonne vision, on est bien installé. Le système, il est réactif. Les mises à jour se font en OTA, donc par les airs. Ça promet à des mises à jour, voilà, pendant plusieurs années. Et à propos de plusieurs années, le véhicule est garanti 5 ans en Europe et 8 ans en France, ou 160 000 kilomètres. C'est aussi l'une des différences par rapport à son homologue français. En mode tout électrique, c'est vraiment apaisant. C'est un régal pour les oreilles après une journée de travail. Typiquement, c'est vraiment très, très agréable. Le B aussi, le système de récupération de l'énergie, fonctionne très, très bien. Là, je le mets, j'étais à 39 km heure. Voilà, je ne fais rien, je n'appuie pas sur le frein. Et on arrive à 17 km heure. Et ma vitesse plus élevée, ça fonctionne aussi très bien. C'est un BSUV. Une vraie proposition, en fait, par rapport, encore une fois, je fais toujours la comparaison à son homologue français. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais si je me réfère à la version actuelle, ils seront quelques centaines d'euros plus chers. Mais voilà, en fait, vous allez avoir plus de garantie et un look très légèrement différent. Donc, ce sera principalement une question de design au moment de faire son choix. Et ce sera vraiment principalement ça qui vous fera pencher vers l'un ou vers l'autre. Reste encore à ce que cet ASX soit connu, puisque nous, évidemment, on est dedans toute l'année, donc on sait qu'il existe. Mais il y a beaucoup, beaucoup de clients qui, eux, ignorent même la présence de ce modèle. Et d'ailleurs, Mitsubishi est relancé grâce à l'Alliance, notamment avec la Colt sur base de Clio ou encore avec cet ASX. En attendant, l'Outlander en fin d'année. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, je vous invite également à regarder l'interview avec Pierre, le directeur de Mitsubishi Motors France. Où on parle un petit peu de chiffres, de mix moteur particulier, société et de l'avenir aussi de la marque. Alors, ce moteur, il est assez frugal en ville. D'ailleurs, l'hybride va tirer vraiment son plein potentiel principalement en ville. Quand on est à pleine charge, c'est-à-dire que lorsque l'on va vraiment écraser la pédale d'accélérateur, ou on sera sur une relance, typiquement sur des fortes pentes, là, il va se faire quand même bien, bien entendre et sera assez sonore. Mais bon, ce sont simplement quelques phases. 50 km heure, je suis en ville, en Italie. Alors, je vais profiter qu'il n'y ait personne derrière. Je vais me mettre à 50, voilà, j'active le B. Et vous voyez là, je suis déjà à 10 km heure. Voilà, et on relance en mode confort. Ah, d'ailleurs, je vais changer de mode volontairement. Je vais me mettre à zéro. Alors, mode sport, à l'arrêt, gaz en grand. Et voilà, on était déjà à 52 km heure. Donc, en mode sport, vraiment, il y a une réelle différence, comme je le disais à l'instant, entre les différents modes. Perso, non, on ne va pas le configurer. On va rester en écho, bien sagement. Le véhicule est agréable à rouler. La direction, je trouve, est plutôt précise. Là, vous avez une vue de la caméra avant, à 360 degrés. On enclenche la marche arrière, en faisant attention, parce qu'il y a un véhicule qui arrive. Il y a d'ailleurs, sur ce modèle, le RCTA, donc l'alerte de trafic transversal arrière. Ça sonne aussi, lorsque vous ouvrez les portières et qu'il y a un cycliste ou une voiture qui arrive dans l'angle mort, puisque vous avez, comme son nom l'indique, l'alerte d'angle mort, le freinage automatique d'urgence, le maintien dans la voie, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'aides à la conduite. Et ce qui est pratique sur les longs trajets, c'est que, voilà, vous avez, par exemple, le régulateur de vitesse adaptatif. Je vous l'ai montré avec les commandes qui se situent sur la gauche du volant, sur quatre niveaux. Ça, plus le maintien dans la voie, eh bien, ce sont des petites choses qui, en plus d'être sécuritaires, je dirais, sont des éléments de confort sur longue distance. Allez, le klaxon. On va ouvrir un tout petit peu les vitres pour vous faire écouter le klaxon. Ça va. On est sur une voie limitée à 90 km heure avec un radar. Donc, c'est vraiment très, très simple à mettre en place. Voilà. Le 7 avec le petit plus vers le haut pour augmenter la vitesse. On règle ici, donc, la distance avec le véhicule qui nous précède. Là, typiquement, je vais me rapattre et normalement, le véhicule devrait un petit peu ralentir, quoique je vais augmenter un petit peu la distance avec le véhicule qui est devant moi. Et là, vous le voyez, il ralentit 80 km heure. Je vais remettre la distance la plus faible pour qu'il reprenne un petit peu de vitesse lui-même sans que je n'intervienne sur l'accélérateur. Et si d'aventure, je veux reprendre la main, deux options. Soit j'appuie, bien entendu, sur la pédale de frein ou alors j'appuie sur le zéro ici. Et le régulateur de vitesse se coupe. J'ai aussi, donc, le limiteur de vitesse. Ça, c'est l'Active Assist. Donc, ça va nous permettre de rester dans la voie. Et moi, je vais tout couper. Comme ça, je vais garder la main en manuel. Là, je vois que la distance, quand même, est assez faible. Donc, un petit coup, une impulsion sur le lever de vitesse pour mettre en B. Voilà, comme ça, j'ai une plus grande distance avec le véhicule qui est devant moi. Je vais remettre le régulateur de vitesse. Mode 90. Voilà. Et là, j'ai aussi activé le maintien dans la voie. Et vous le voyez, je ne touche pas au volant. Le véhicule se met au milieu de sa voie. Ralenti, puisque la voiture de devant a également ralenti. Puisque le régulateur est fixé à 90. On va voir un petit peu quand est-ce qu'il me redemande de reprendre la main. Voilà. Maintenant, j'ai une première alerte en jaune qui me dit de remettre les mains sur le volant. Je vais dépasser, mais du coup, je devrais toucher le volant. Maintenant, le signal devient rouge. Je m'apprête à ce que le véhicule freine. Voilà. Là, il freine par vague, sans que je ne touche rien. Les warnings se sont mis en place. Et je reprends immédiatement la main. Voilà. Le temps d'intervention est quand même assez long avant que le véhicule commence à ralentir. Mais pour autant, il maintient la distance avec le véhicule qui est devant lui. Il reste au milieu de sa voie. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun danger. mais ici, je vais un peu appuyer sur l'accélérateur. On sent un petit peu que ça travaille davantage. C'est tout à fait normal. Alors, évidemment, si on met de la musique, si on n'est pas trop attentif, on ne prend pas attention. Mais je me répète, je trouve que le moteur est quand même assez sonore. Là, j'ai mordu un petit peu la ligne du milieu. Tout de suite, j'ai une alerte. De nouveau, en légère descente, hop, j'active le B. Je l'enlève. Là, je laisse aller. Il y a un rabat au loin. Donc, on va voir si le véhicule prend de la vitesse en légère descente. Pour l'instant, non. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous ne consommez pas et en plus, la batterie se régénère un petit peu. On va pouvoir voir ça dans les flux d'énergie. On peut même, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, il y a même un son qui peut être émis à l'extérieur lorsque l'on est en ville. En conclusion, quoi penser de cet ASX 2.0 en 2024 ? Eh bien, il profite d'un restylage un peu moins léger que la version précédente, principalement à l'avant. À l'arrière, ça reste un petit peu distinctif de son grand frère, mais on reconnaît quand même beaucoup plus qu'à l'avant. Ensuite, à qui se destine cette voiture ? Ce modèle, cet ASX, je l'ai déjà dit, ce sera plutôt pour le client qui voudra légèrement se démarquer, qui sera prêt à payer potentiellement quelques centaines d'euros de plus si je me réfère à la version, à la génération précédente. Mais surtout, là où Mitsubishi joue le plus, insiste le plus, c'est la garantie 8 ans ou 160 000 km. Donc ça, c'est une vraie différence, puisque évidemment, en dessous de tout ce qu'on voit de cosmétique, d'esthétique, train roulant, amortisseur, mécanique, c'est exactement comme le Capture, mais il y a quand même quelques éléments qui le permettent de le distinguer. Si vous avez des questions sur ce véhicule, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si cet essai vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à le partager entre vous. Un immense merci à Mitsubishi Motors France pour m'avoir permis d'essayer ce véhicule, mais aussi je tiens à remercier Pierre, que vous retrouverez dans une autre vidéo relatif à la ASX. Il est le président de Mitsubishi Motors France. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada